– Bob, alors cette BD que vous aviez là sous le coude et qui m'intrigue. – Oui, une BD de Loustal et Götting qui évoque le Paris, le Pigalle on va dire de la fin des années 50. Donc c'est un roman noir extrêmement beau. Chaque case, chaque dessin de Loustal est un tableau à part entière, c'est magnifique. Ça s'appelle Pigalle 6227, en fait c'est un numéro de téléphone et c'est paru chez Casterman. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui découvre, parce que son père s'est pendu et qu'il a laissé une lettre au moment de se suicider, il découvre qui a tué son père et en fait c'est pas qu'il l'a tué directement, le petit bandit auquel il a eu affaire, mais c'est que ce monsieur-là a ruiné son père et son père a fini par se suicider. Donc lui, le jeune homme va partir sur les traces du truand qui a provoqué la mort de son père en composant ce numéro de téléphone là. Mais les choses ne vont pas se passer exactement comme prévu, c'est-à-dire qu'il va rentrer plus ou moins dans le jeu du truand pour essayer à un moment ou à un autre de le tuer, mais il n'y arrive pas. Donc c'est assez difficile et c'est un roman noir qui permet aussi d'avoir une vision de ce qui se passait à Pigalle à la fin des années 50. Il ne faut pas montrer la fin surtout parce que c'est là que tout se résout. Il va croiser des personnages haut en couleur, on peut imaginer ce qu'il y a comme personnage à Pigalle bien entendu. Il y a des prostituées, il y a des travaux, tout ce que vous voulez et surtout des petits escrocs et c'est cet univers-là qui est bien ancêtre. Des volets, des voleurs en tout genre. Et il y a un monteur de combines qui ne fait que ça, il monte des combines et il arnaque les gens. Alors il explique à chaque fois une combine à ce jeune garçon qui finalement est rentré dans son cercle pour pouvoir mieux comprendre son mode de fonctionnement et par la suite lui nuire. Donc je ne révélerai pas la fin, mais c'est extrêmement bien fait. Donc c'est un roman noir, c'est L'Oustal et Götting et c'est paru chez Casterman. Ça vient de sortir chez Casterman, Pigalle 62-27. Merci Bob Garcia.